Le ministère de l'Intérieur annonce la fermeture au public jusqu'à nouvel an. Les vols internationaux étant toujours suspendus. Depuis un mois, les hôpitaux débordent et manquent cruellement d'oxygène. Laissez les deux ensemble, c'est un désastre complet. 70 000 Sud-Africains sont morts de la COVID. C'est 42 % des décès de tout le continent. Les hôpitaux de l'Ontario, les hôpitaux de l'Ontario, les hôpitaux de l'Ontario, les hôpitaux de l'Ontario, les hôpitaux de l'Ontario et les hôpitaux de l'Ontario. Les hôpitaux de l'Ontario, les hôpitaux de l'Ontario, les hôpitaux de l'Ontario, les hôpitaux de l'Ontario. Quatre pays africains et qui visent également... ...sont un nombre suffisant et qui vont permettre... C'est une preuve une fois de plus que la fraternité et l'amitié entre les deux peuples, frères, est agissante et bien existante. C'est une preuve une fois de plus que la fraternité et l'amitié entre les deux peuples, frères, est agissante et bien existante. Sur toutes les questions qui concernent la préparation et la réponse à la pandémie Covid-19 et cette fois-ci dans les pays d'Afrique. Pour cela nous avons avec nous tout un panel d'experts africains représentant leurs sociétés savantes, Maghrébine, Asaraf et différentes sociétés savantes africaines. Tout horizon, donc un panel très diversifié qui va chacun dans son domaine essayer d'apporter des réponses aux questions qui se posent actuellement. Cette plateforme a été lancée par le groupe de la Banque système et de développement et la SMAR et leur partenaire en 2020. Pour le bien-être et la santé de tous les Africains dans l'esprit noble de la science qui est au service de l'humanité en premier. Et sans plus tarder, je vais commencer ma présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada